ça va toi ? comment ça va ? j'espère que vous allez bien on se retrouve dans un nouveau vlog il est exactement 8h du matin je vais prendre le bus direction le centre oui maintenant j'habite quand même loin du centre j'habite à une heure de trajet du centre donc direction le centre Orchad, Takashimaïa, Paul on va prendre un petit déjeuner chez Paul avec une copine aujourd'hui comme je vous disais sur Instagram peut-être que vous n'êtes pas au courant allez voir sur Instagram vous allez savoir de quoi je parle mais on va dire qu'il y a eu plein de grands changements dernièrement et aujourd'hui c'est ma journée je vais prendre un petit déjeuner avec une copine me faire un petit soin bref prendre mon temps peut-être faire les magasins je ne sais pas du tout ce que je vais faire mais en tout cas c'est vraiment important lorsqu'on est maman ou pas mais surtout lorsqu'on est maman de prendre du temps pour soi justement pour se sentir épanouie pour se sentir comme une femme épanouie avant même d'être une maman épanouie mais aussi pour être une maman épanouie le bus il est là on y va go c'est bon on peut la voir par contre on va devoir courir un peu allez on y va on y va du coup curé les filles vous vous rendez compte ça fait 5 mois que je ne suis pas venue à Hortiat c'est juste un truc de dingue et c'est vide peut-être qu'il est encore tôt mais en tout cas c'est vide habituellement c'est blindé et franchement là c'est c'est mort c'est mort une heure de trajet j'ai même pas vu le temps passer j'en ai profité pour j'en ai profité pour avancer et franchement je suis contente j'ai bien avancé moi c'est un truc de dingue j'ai toujours adoré bosser dans les transports en commun même lorsque j'étais jeune je me mettais dans le bus dans le métro et je révisais je faisais mes petites fiches et je sais qu'il y a des personnes qui ne supportent pas mais moi personnellement j'y arrive vraiment à me concentrer et limite j'oublie ce qui se passe autour voilà bon j'y vais parce que ma copine vient d'arriver et donc j'en suis sûre que j'ai encore fait n'importe quoi et que je suis partie dans le mauvais sens ce que j'aime pas Hortiat c'est qu'il y a plein de malls et qu'ils sont tous connectés les uns aux autres et donc du coup voilà c'est facile de se perdre voilà on y est Takashimaya je vous montre un peu comment ça se passe en gros on va faire un check-in donc on peut scanner ici ou alors tout simplement utiliser sa carte d'identité moi habituellement j'utilise ma carte d'identité mais il n'y a personne elle est déjà là ça sent la France ça sent super bon ça sent la baguette ça sent les croissants je crois qu'on va passer commande et ensuite on va aller aux toilettes oi 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 attendez je vais vous montrer ce qu'il y a les chaussons aux pommes j'aime trop les chaussons aux pommes croissants à la frangitane des petits pains ah ok voilà on va scanner on va scanner pour rentrer chez Paul voilà on va s'installer je crois à l'intérieur parce qu'il fait vraiment chaud qu'est-ce que t'en penses ? c'est halal ? ah oui ? Paul il est halal tu savais pas ? non c'est toujours interdit de prendre il est halal en fait mais ils le mettent pas en grand quoi je pense que je vais prendre ah voilà je vais prendre ça c'est ça que je prends habituellement le pâtissier basket la baguette un petit pain beurre confiture un cappuccino coucou est-ce que vous êtes là ? ça y est on a pris un bon petit déjeuner on a bien papoté il est déjà midi et donc là j'ai rendez-vous pour un soin je vais à Orchad mandarin Orchad c'est cool parce que Takashimaya c'est juste derrière donc j'ai 2 minutes de marche et il fait super bon aujourd'hui donc c'est super agréable bon vous voyez il y a un peu plus de monde ça fait du bien ça fait du bien donc direction mandarin Orchad attention mon masque pour un petit soin visage voilà on y est mandarin galerie et alors on va scanner pour pouvoir rentrer voilà j'ai trouvé l'endroit ici j'ai rendez-vous à Sivazan Laboratories ouais j'aime bien le design c'est super joli j'aime beaucoup c'est parti les filles pour le soin donc là je vais me changer en fait je dois porter ça ici pour dégager mes épaules donc c'est un jour de jupon et franchement j'ai mis une combinaison c'était pas le plus pratique des trucs mais bon tant pis c'est pas grave donc allez on va se changer c'est super bon tant que j'ai pas fait de soins à l'extérieur surtout avec le confinement et après ben c'est vrai que j'étais énormément prise avec les enfants et tout et que voilà tout simplement je faisais mes petits trucs à la maison mais c'est vrai que c'est tellement relaxant de se laisser aller voilà quand quelqu'un prend soin de nous ça fait tellement du bien donc j'ai trop trop hâte je vais vous laisser et on se retrouve tout à l'heure juste après le soin j'enfile mon jupon et on se retrouve tout à l'heure je vous montre le café donc j'ai rendez-vous avec Carole qui est là et il est trop canon ce café en fait c'est un café regardez comment c'est joli c'est un café en même temps vous avez un salon de coiffure ils font des manicures pédicures et là vous avez le salon mais regardez comment c'est beau c'est très beau j'ai terminé mon rendez-vous et là je suis dans un autre shopping mall du côté de Dobigot au Plaza Singapura et donc oui j'ai préparé ma carte pour pointer et en fait je dois changer une robe en fait je me suis trompée j'ai choisi une robe bleue alors qu'en fait c'était une robe vert kaki c'est bon c'est scanné c'est scanné donc du coup je vais aller changer la robe et ensuite je crois que je vais rentrer je vais faire un petit tour ici à Moudi il y a plein de petits magasins et ensuite je pense que je vais rentrer parce que franchement je commence à être fatiguée là super voilà j'ai trouvé donc c'est ce magasin qui s'appelle Fates je vais vous montrer la robe elle est trop calme tadaan j'ai récupéré la robe super bon on est à Moudi regardez comment elles sont belles ces chemises franchement ils ont des vêtements en même temps ces japonais très minimalistes mais la qualité elle est vraiment top j'aime beaucoup ils sont des vêtements dans lesquels on se sent super à l'aise allez les filles dernier magasin c'est un magasin qui s'appelle Wuga je ne sais pas du tout c'est de quelle origine je ne crois pas que ce soit Singapur il me semble que c'est australien et c'est aussi un magasin que j'aime beaucoup parce qu'il y a plein de décorations super sympas allez on va checker on est enfin arrivés à la maison merci de m'avoir accompagnée je vais vous montrer rapidement ce que j'ai acheté et faire la conclusion du vlog en mince non mais c'est pas j'ai eu peur j'ai cru j'ai cru qu'il s'était encore trompé de couleur mais non alors en fait cette robe c'est une marque singapourienne c'est un magasin en fait ici à Singapour j'avais passé une commande et en fait la robe j'ai pris la bleue sans faire exprès donc du coup je suis partie récupérer la verre kaki puisque c'était celle-ci que je voulais donc voilà elle est super jolie franchement elle est vraiment belle vous voyez super belle alors chez Mouji j'ai pris des rangements pour mes accessoires j'ai déjà des rangements mais dans des tiroirs vous voyez des tiroirs en acrylique très souvent lorsque je les montre sur Instagram n'hésitez pas à me suivre Wizz Hasnabi le lien il est en barre d'informations à chaque fois on me demande d'où viennent tes rangements je les ai achetés il y a 5 ans et je vous assure qu'ils sont nickels ça coûte un prix mais c'est de la super bonne qualité donc du coup j'ai acheté en fait ces rangements qui se placent dans les tiroirs donc c'est exactement les dimensions des tiroirs de chez Mouji donc j'ai pris différents rangements pour pouvoir ranger mes bijoux parce que j'aime pas quand c'est pas rangé en fait quand c'est pas rangé vous n'utilisez pas vous ne voyez pas forcément ce que vous avez et vous n'utilisez pas en fait vos affaires alors le dernier magasin donc on est passé chez Ouga Ouga j'ai pris un alors ici pouf j'avais déjà acheté en fait l'ensemble ici la grande serviette la serviette pour les mains et ici j'ai vu qu'ils ont fait les serviettes pour le visage donc du coup j'ai complété l'ensemble et j'ai pris ces serviettes ici j'aime bien avoir des serviettes toujours en plus vous voyez un petit ensemble super joli en plus je trouve que le moutarde avec le gris ça suit bien la première chose que j'ai acheté c'est ce joli plaid je pense que ça va bien suivre avec le gris et ça va réchauffer un peu l'espace avec cette jolie couleur voilà j'aime beaucoup ce magasin Ouga j'ai plein de trucs de chez eux et je pense que je vais vous laisser j'espère en tout cas j'espère que ce vlog les filles vous aura plu ça fait super longtemps que je n'ai pas vlogger je vous assure je vous en parlerai certainement dans une autre vidéo mais c'est vrai que par rapport à Youtube je suis en plein questionnement par rapport à la chaîne est-ce que j'arrête ou pas est-ce que je pars sur d'autres contenus etc donc du coup n'hésitez vraiment pas à me suivre sur Instagram parce que c'est vraiment le réseau sur lequel quand même je suis très plus active active on va dire voilà donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram le lien il est en barre d'informations et en tout cas ça m'a fait super plaisir de partager ces petits moments avec vous comme je vous disais vraiment c'est important de prendre du temps pour soi encore plus dans ma situation si vous me suivez sur Instagram vous savez de quoi je parle donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour savoir pourquoi je dis ça mais c'est vraiment important de se prendre des petits moments faites vraiment ce que vous voulez si vous avez envie de faire les magasins faites les magasins si vous avez envie de juste sortir vous promener voilà faites votre promenade mais prenez-vous vraiment des petits moments pour décompresser pour vous retrouver avec vous-même donc moi ça m'a fait super plaisir de voir ma copine ça m'a fait super plaisir de rencontrer donc la dame avec qui j'ai un petit projet un partenariat mais ça m'a aussi fait super plaisir de me retrouver toute seule en plus de ça j'ai bien avancé puisque durant le trajet ouais je ne perds pas une minute durant le trajet aller-retour donc une heure une heure ça fait quand même deux heures c'est beaucoup deux heures dans une journée j'ai pu quasiment terminer la lecture de mon module numéro 4 puisque encore une fois si vous me suivez sur Instagram je ne vais pas vous dire non je ne vais pas vous dire quoi mais si vous me suivez sur Instagram je vous ai annoncé que que j'ai je me suis lancée dans un nouveau projet donc j'ai bien avancé et franchement j'ai passé une bonne journée et c'est vrai que ça permet vraiment de s'épanouir et là j'ai qu'une envie c'est de retrouver mes petits monstres donc voilà je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye Sous-titrage ST' 501